Merci Jésus, merci pour cet autre jour, merci pour cette saison impressionnante, merci d'être apparu à ton peuple, merci d'avoir changé notre histoire, merci de nous avoir donné le nouveau champ, merci pour la victoire dans toutes les nations de la terre, merci pour avoir sécoulé la race humaine, au nom de Jésus. Prends toute la louange, Seigneur parle à ton peuple aujourd'hui, que ta parole localise chacun d'entre nous ici, et que tous ceux qui sont sous le son de ma voix aient une rencontre avec toi. Jésus apparaît à ton peuple par ta parole aujourd'hui et reçois toute la gloire, au nom de Jésus. J'étais supposé vous dire par l'inspiration du Saint-Esprit que la chrétaineté n'est pas une religion, la chrétaineté est une réalité, et je suis venu pour que vous ayez la vie et non pas une religion, et que vous l'ayez en abondance, et parce que je vis, vous vivrez aussi. Amen. Le voleur vient pour voler, tuer et détruire, mais je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Donc, nous n'essayons pas de faire un effort pour qu'on atteigne Dieu, mais Dieu vit en nous, le plus grand vit en nous. Et c'est pourquoi nous sommes appelés un peuple choisi. Nous n'essayons pas de porter une emblème religieuse, mais nous ne faisons que vivre la vie céleste. Nous vivons la vie céleste sur la terre. N'êtes-vous pas content d'appartenir à cette compagnie de réalité? Acclamer fort le Seigneur. Amen. Je ne leur ai pas donné la religion, mais la vie éternelle, et aucune personne ne peut les ravir de ma main. Je leur ai donné la vie éternelle, la vie, la vie. Je leur ai donné la vie éternelle, et ils ne périront jamais. Et aucun homme ne pourra les ravir de ma main. Merci Jésus. La chrétaineté est une réalité des cieux sur la terre. C'est quoi? C'est la réalité des cieux sur la terre. Donc, tout ce qui ne s'obtient pas dans les cieux ne peut pas être admis dans votre vie. C'est la réalité des cieux sur la terre. Nous sommes maintenant assis avec Christ dans les lieux élevés, et nous ne sommes que des ambassadeurs sur la terre. Nous ne sommes que des ambassadeurs sur la terre. Donc, s'il vous plaît, embrassez la réalité de la foi. Alors, embrassez la réalité de votre foi. Et vous n'avez plus à craindre ce que les autres craignent. Vous n'appellerez pas conjuration ce qu'ils appellent conjuration. Parce de votre conscience de la réalité de cette rédemption. La réalité de la rédemption. Merci, Jésus. Je vous souhaite la bienvenue dans ce règne de réalité aujourd'hui. Parce que, à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui veulent bien croire, vous ne connaîtrez plus jamais de maladies et d'infirmités dans votre vie. au nom de Jésus. Et ainsi sera-t-il. Merci, Jésus. C'est mon année de brisement de limites. Acclamez fort le Seigneur et veuillez vous asseoir. Avant d'entrer dans l'enseignement de ce jour, veuillez noter ceci. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous prenons le temps avec Jésus, cela aboutit toujours à une rencontre. À chaque fois que nous prenons vraiment le temps d'être avec Jésus, cela aboutit généralement à une rencontre. Par conséquent, ne faites pas que souhaiter une rencontre et surtout n'en attendez pas une. Mais prenez le temps de prendre du temps d'être avec Jésus parce que les rencontres ne sont accessibles qu'à ceux qui cherchent. Il dit, tu me chercheras et tu me trouveras si tu me cherches de tout ton cœur. C'est seulement ceux qui cherchent, qui ont droit à avoir une rencontre. C'est seulement ceux qui cherchent, qui ont droit à une rencontre. C'est seulement ceux qui cherchent, qui ont droit à une rencontre. Donc, ne faites pas que souhaiter, mais allez sécuriser la vôtre. Il dit, venez à moi et je viendrai à vous. Vous me chercherez et vous me trouverez. Mais c'est seulement celui qui cherche, qui trouve. C'est seulement à celui qui frappe la porte, que la porte est ouverte. Donc, ne faites pas que souhaiter une rencontre, mais poursuivis-en une. Dieu veut que nous cherchions sa face. Il veut nous accorder une rencontre. Mais lorsque tu cherches ma face, mon cœur, il nous appelle, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Venez apprendre de moi et je vous donnerai du repos. Donc, nous avons une invitation ouverte de chercher une rencontre avec lui. Et maintenant, à nous d'en profiter. Merci Jésus. À chaque fois que nous prenons du temps avec Jésus, dans la recherche des Écritures, dans la prière et le jeûne, particulièrement avec une cible bien définie, avec un objectif bien défini, avec des sujets de préoccupation spécifiques bien identifiés, cela aboutit généralement à une rencontre. Donc, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Nous avons cette responsabilité, chacun d'entre nous, de profiter pleinement de cette saison. Ésaïe 55, verset 6. Donc, profitez pleinement de cette saison. Pour assurer une rencontre avec le Christ ressuscité, qui donnera des solutions, des solutions du royaume à nos sujets de préoccupation. Ils leur parlaient du royaume pendant les 40 jours. Ils dévoilaient des solutions du royaume à leurs problèmes, leurs sujets de préoccupation. Ils dévoilaient des trésors du royaume. N'oubliez jamais que c'est seulement ceux qui cherchent qui ont droit à une rencontre. C'est seulement ceux qui cherchent qui ont droit à une rencontre. Nos deux rencontres qui ont transformé notre vie en 1976. La première rencontre est arrivée par la lecture du livre de T.L. Osborne, Le but de la Pentecôte. Je l'ai lu sur place, pas seulement lire, mais avoir le contact avec cet esprit de lumière qui était sur ce livre. Et cela m'a conduit à mon accès, à mon premier accès à la voix de l'esprit. Et depuis lors, je n'ai jamais cessé de l'entendre. Et j'ai vu le Saint-Esprit comme une personne pour la première fois. J'étais baptisé déjà en esprit, je parlais en langue, mais c'est ce vent qui a soufflé. Donc là, je l'ai vu comme une personne dont la mission était de nous servir de GPS sur la terre pour nous conduire selon le but et les descentes de Dieu sur la terre. Vous avez eu cette histoire à plusieurs reprises. Donc cela brûlait dans mes os. Je ne pouvais pas me retenir. Il fallait que je partage avec mes amis. Je dis, venez, j'ai trouvé le Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui guide dans toute la vérité, qui reçoit du Père et nous les révèle. Et je ne pouvais pas les trouver. Alors j'ai dit, Jésus, Saint-Esprit, si vraiment tu es une personne, je ne veux pas demander à qui que ce soit où ils sont partis. Conduis-moi toi-même. Et je l'ai entendu pour la première fois. Le ciel est mon témoin. Avance. Qu'est-ce ? C'était tellement rafraîchissant. Aucune pression. La voie seulement est suffisante pour me conduire. Alors j'ai bougé. J'arrive à une à un point, à une jonction et où est-ce que je vais ? Il va vers la gauche. Il m'a conduit jusqu'à ce qu'ils étaient là où ils étaient sans poser la question à une personne. C'est seulement ceux qui cherchent qui ont le droit à avoir une rencontre. et j'ai commencé à suivre Dieu. J'ai pris le livre « L'homme que Dieu utilise » alors Matthieu 6, 33 a explosé de ce livre. Je suis entré dans... Alors j'ai fait ce serment depuis ce jour de faire du royaume de Dieu ma priorité. en septembre 1976 et cela a changé le cours de mon histoire pour toujours. Je suis entré dans un repos. Vous savez, lorsque vous faites une alliance, un serment de le servir, lorsqu'ils ont fait ce serment, il leur a donné le repos de tous côtés. Donc l'appréhension, l'anxiété, les inquiétudes ont disparu comme si ces choses n'avaient jamais existé. C'est seulement ceux qui cherchent, seulement ceux qui cherchent ont droit à une rencontre. Pourquoi est-ce que cette église ne grandit pas? Je prie du temps avec Jésus trois jours et le troisième jour, il m'a dit debout, suis-moi. Une rencontre. Et il a donné quatre instructions qui sont devenues la clé de notre expérience de croissance dans cette commission. C'est seulement ceux qui cherchent, seulement ceux qui cherchent ont droit à une rencontre. Alors, cessez d'attendre, cessez de souhaiter la chose. Préparez le terrain. Un temps que vous prenez vraiment avec Jésus, avec un objectif et un but bien défini, vous qualifiera toujours, nous qualifiera vous et moi à une rencontre. donc planifiez un temps durant cette saison sur des sujets de préoccupation, sur des problèmes qui vous concernent et il se montrera. Et il se montrera. C'est seulement ceux qui posent des questions, seulement ceux qui posent des questions ont droit à avoir des réponses. Seulement ceux qui frappent une porte ont droit à l'ouverture de la porte. C'est seulement ceux qui cherchent et qui trouvent. Ces 40 jours ne sont pas une doctrine d'Église. Mais c'est une doctrine des Écritures parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous avons célébré sa résurrection alors nous avons réactivé ces actes qui vont avec la résurrection. Gloire à Dieu. Alors, votre portion ne sera pas abandonnée par négligence. Votre portion ne sera pas perdue par négligence au nom de Jésus. Votre portion ne sera pas perdue par négligence. Il est aussi important pour nous à ce moment de toucher ce point de ce trésor vital des Écritures spirituelles parce que si vous ne faites pas attention le diable nous les vole. Notre autorité en tant que croyant repose dans le nom de Jésus. Notre autorité de croyant repose dans le nom de Jésus. Et ces signes suivront ceux qui auront cru. Lorsque nous imposons la main sur une personne en leur demandant de recevoir le baptême du Saint-Esprit au nom de Jésus et le feu descend. à mon nom ils imposeront les mains aux malades pas l'onction à mon nom et ils retrouveront et recouvront leur santé. Ils saisiront des serpents et cela ne leur fera aucun mal. Ils boiront des boissons empoisonnées mais cela ne leur fera aucun mal. Donc notre autorité demeure dans le nom de Jésus. Donc garder ce nom précieusement dans lequel se trouve notre autorité vous et moi. aujourd'hui nous parlons de notre héritage de domination sur les maladies et les infirmités. Le nom de Jésus est le sceau de notre domination en tant que croyant sur la terre. Même lorsque vous soignez les personnes des gens d'huile vous les soignez au nom du Seigneur. au nom du Seigneur et cela donne l'autorité à l'huile pour livrer sa force ou la puissance qu'elle détient. La prière de foi au nom de Jésus guérira le malade et l'esprit du Seigneur dans l'huile se manifeste au nom de Jésus Christ. Jean 5,22 Jean 5,22 Le Père ne juge aucun homme mais il a confié tous les jugements au Fils. Jean 5,22 Pourquoi cela ? Parce que lorsque Jésus fut ressuscité des morts il s'est assis à la droite du Père dans les cieux et cela loin au-dessus de toutes les principautés de toutes les puissances de toutes les dominations et tout nom qui peut se nommer pas seulement dans ce monde mais aussi dans l'éternité dans celui et dans les siècles à venir et au verset 22 il a tout mis il a mis combien de choses il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'église il l'a donné pour chef suprême verset 23 verset 23 qui est son corps la plénitude de celui qui remplit tout en tous et c'est de là que vient cette autorité dans Philippiens 2 9 à 11 Philippiens 2 9 à 11 c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé Jésus et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom afin que qu'au nom de Jésus tous genoux fléchissent dans les yeux sur la terre et sous la terre tout 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 genoux et que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père en son nom en son nom donc ne laissez aucun démon mépriser ce nom devant vous c'est de là que vient votre autorité donc toute autorité démoniaque le sait que le nom de Jésus est la force de dispersion de leur regroupement le nom de Jésus le mot Christ veut dire loin donc lorsque vous dites au nom de Jésus le Christ vous parlez de Jésus loin loin donc vous parlez de Jésus loin 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 de Dieu et là tout ce qui s'oppose tout genou qui s'oppose doit fléchir toute opposition se fléchit devant ce nom c'est pourquoi au nom de Jésus Christ le fléau de coronavirus fléchit aujourd'hui l'assaut de la maladie et des infirmités fléchissent dans votre vie aujourd'hui parce qu'en son nom tout tout genou fléchit tout genou des choses sur la terre des choses tout genou fléchit sous la terre et sous la terre donc tout tout genou fléchit donc nous ne parlons pas des petits petits sorciers et des sorcières mais nous parlons des principautés des puissances des autorités des dominations sinon tout le reste c'est des petits démons dans mon village on demande lorsque quelqu'un meurt quelqu'un qui était barbu on demandait ses barbes mais c'est la première chose qui brûle on dit l'homme est brûlé mais qu'est-ce et ses barbes les barbes étaient la première partie à brûler et au nom de Jésus la Bible dit que tout ce que vous ferez faites toutes choses Colossiens 3 17 tout ce que vous faites en parole faites-le toujours au nom du Seigneur Jésus en quoi que vous fassiez en parole ou en oeuvre faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père et lorsque vous sortez le matin je sors au nom de Jésus je reviens triomphant donc je retourne triomphant partout où je vais je retourne triomphant pendant que je pars au travail je retourne triomphant en allant pour mes affaires je vais me coucher ce soir au nom de Jésus Christ et mon sommeil est doux louer le Seigneur tu te coucheras et ton sommeil sera doux et paisible et les cauchemars te disent nous fléchissons vous ne faites pas des rêves n'importe comment lorsque vous vous couchez dans le nom de Jésus vous ne faites pas n'importe quel rêve lorsque vous allez au lit avec le nom de Jésus merci Jésus merci Jésus merci Jésus au nom de Jésus Christ toi douleur va de là où tu viens tu n'appartiens pas à cet endroit je suis le temple du Saint-Esprit au nom de Jésus Christ vous ne faites qu'exercer votre autorité l'autorité qu'il vous a confié puis-je entendre votre amène l'un des frères dans notre ancienne église à Radioba il a pris de l'acide par erreur dans son bureau comme étant de l'eau et tout le monde disait ah c'est de l'acide il dit non c'est de l'eau ils ont testé l'huile de là où il a bu c'était de l'acide mais cela s'est transformé en eau parce qu'ils boiront tout breuvage mortel et cela ne les fera aucun mal donc il est en vie quelqu'un est libre pourquoi est-ce que je dis cela parce que notre héritage de domination se trouve dans l'autorité que nous avons ou alors combien nous savons de notre autorité vous ne pouvez pas réaliser l'autorité l'autorité est donnée elle est conférée l'autorité est conférée vous n'allez pas et vous ne faites pas des études pour avoir l'autorité la Bible dit qu'il leur a donné le pouvoir et l'autorité sur tous les démons Luc 9,1 il leur a donné ils ont demandé à Jésus trois fois à trois reprises par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné cette autorité parce qu'ils savent ils savent que l'autorité on ne gagne pas l'autorité l'autorité est donnée Matthieu 21, verset 23 qui est-ce qui t'a donné cette autorité et par quelle autorité par quelle par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné cette autorité et il nous a donné cette autorité et on appelle cela le pouvoir de procureur pour engager son nom dans le combat pour engager son nom pour exercer notre domination l'autorité n'est jamais gagnée mais elle est donnée comprendre notre héritage de domination sur les maladies et infirmités la sagesse est la chose principale donc avec tout ce que vous possédez acquiert l'intelligence donc la compréhension est utile et la compréhension est en différents niveaux il y a la lumière du soleil il y a la lumière des étoiles et les étoiles diffèrent selon l'intensité de la lumière qu'elles génèrent 1 Corinthiens 15, 41 la lumière et la compréhension sont pareilles nous nous voyons dans l'étude de Daniel Dieu lui a donné des lumières et de l'intelligence de la sagesse comme la sagesse de Dieu donc la compréhension ou l'intelligence équivaut à la lumière et la lumière est en niveau donc c'est pourquoi la Bible dit que celui qui pense connaître sache qu'il ne connaît pas comme il devrait connaître parce que la lumière est en niveau la compréhension aussi est en niveau dans Matthieu 13 verset 23 parlant dans la parabole du Seigneur ceux qui ont reçu la parole qui l'ont compris et ils portent du fruit selon leur niveau de compréhension certains donnent 100 un 60 un autre 30 un autre 2 un autre 3 donc le résultat qu'ils obtiennent n'est qu'une fonction de leur niveau de compréhension et je prie que par l'onction aujourd'hui que chacun entre dans un niveau supérieur de compréhension chacun entrera dans un niveau supérieur de compréhension chacun entrera dans un niveau supérieur de compréhension au nom de Jésus Christ au nom de Jésus Christ merci Père nous comprenons dans les écritures que l'autre par la rédemption nous sommes maintenant des héritiers de Dieu et des co-héritiers de Christ donc nous sommes devenus des membres de la lignée de Dieu donc nous sommes maintenant des co-héritiers de Jésus nous partageons un héritage commun avec Christ nous possédons le même ADN que Christ par la rédemption par la rédemption donc tout ce qu'on ne peut pas trouver dans cette lignée n'est pas notre portion pouvez-vous trouver le cancer en Dieu ou en Christ donc on ne doit pas le trouver en vous pouvez-vous trouver la drépanosite en Dieu et le trouver aussi en Christ donc on ne doit pas le trouver en vous non plus est-ce que vous pouvez trouver la paralysie le sida de coronavirus en Christ alors on ne doit pas le trouver en vous non plus cela n'est pas votre portion parce que vous êtes des héritiers de Dieu et vous êtes des co-héritiers de Christ des héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ des héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ donc lorsque vous venez avec une maladie on vous pose toujours la question savoir si vous dans votre famille votre grand-père ou votre père n'avaient pas la même chose parce qu'ils se poseront la question si ce n'est pas une maladie héréditaire mais par la rédemption vous avez un changement héréditaire toutes choses deviennent nouvelles y compris votre lignée sanguine toutes choses sont devenues nouvelles toutes choses toutes choses donc réjouissez-vous dans le Seigneur et Jésus a continué en disant que de même que le Père m'a envoyé je vous envoie pour aller multiplier ce que j'ai fait par tout deuxième chose nous devons savoir que le plus grand vit en nous par la rédemption donc cela nous épargne de tous les assauts de la maladie et des infirmités 1 Jean 4 4 celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde Colossiens 1 27 Colossiens 1 27 à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens savoir Christ est en vous l'espérance de la gloire Christ en vous vous évite d'être victime de la honte et des opprobes c'est pourquoi à partir d'aujourd'hui aucun assaut des maladies et des infirmités ne vous atteindra plus jamais merci Jésus et souvenez-vous que chaque vérité des écritures est valide en tout temps mais cela n'est applicable qu'à celui qui croit chaque vérité des écritures est prophétique et heureux celle qui aura cru car elle verra s'accomplir les choses qui lui ont été dites du Seigneur je partageais un témoignage pendant le premier culte comment à l'époque j'avais tout le temps le nez qui coulait et je pensais que cela arrivait à cause de la poussière qu'il y avait sur les routes et j'étais souvent sur les routes et un jour je me suis dit mais si Jésus était sur ces routes allait-il avoir le nez qui coule et le nom la réponse était un nom majuscule et j'allais prêcher quelque part et je suis parti à l'endroit j'ai jeté le mouchoir que j'avais en poche et quelqu'un a essayé de me rattraper avec le mouchoir j'ai dit arrête je me suis dit à moi-même Jésus si mon nez coule jusqu'à entrer dans ma bouche je ne vais rien toucher et c'est là que ça s'est arrêté sans réaction il ne peut pas avoir de changement de position donc n'acceptez pas les verdicts du diable mais recherchez en plus tôt le verdict de Dieu sur tous les sujets de votre vie et c'est là que cela s'est arrêté pour toujours sans jamais plus jamais prendre de médicaments ni de traitements cela s'est arrêté là Jésus ne peut pas la voir alors je ne peux pas non plus l'accepter quelqu'un m'écoute maintenant tout ce que vous ne pouvez pas imaginer que Jésus est cela vous quitte maintenant Jésus peut-il être tourmenté par la fièvre la tourmente de la fièvre l'affliction de la haute fièvre médium cela se termine aujourd'hui Jésus peut-il s'amuser avec la drépanocytose donc l'affliction de la drépanocytose est écrasée dans votre vie aujourd'hui pouvez-vous imaginer Jésus sous médicament prenant des médicaments 24h sur 24 votre guérison prend place aujourd'hui et ces médicaments n'auront plus d'importance ne me comprenez pas mal je ne dis pas que c'est un péché de prendre des médicaments mais vous devez être malade pour prendre des médicaments lorsque vous n'êtes plus malade avez-vous besoin de médicaments quelqu'un qui était séropositif qui est maintenant séronégatif est-ce qu'il va aller prendre ces médicaments non quelqu'un qui avait le statut SS-dépanocytose maintenant il est dépanocytère maintenant il est AA est-ce qu'il a besoin d'aller continuer à prendre ces médicaments non c'est pourquoi au nom de Jésus le Christ toute forme de difficulté de problèmes de santé se termine aujourd'hui merci Seigneur l'une des provisions pour dominer sur les maladies est le mystère de l'huile d'anxion et je prendrai le temps de nous conduire à l'origine de ce mystère cela nous aidera à bâtir notre foi exode 30 à partir du verset 22 l'éternel parla à Moïse et dit qui a parlé à Moïse c'est le Seigneur l'éternel prend des meilleurs aromates 500 cycles de myrrhe et de celles qui coulent d'elles-mêmes la moitié soit 250 cycles de cinamone aromatique 250 cycles de roseau aromatique 600 cycles de casse selon le cycle du sanctuaire et un rin d'huile d'olive tu feras avec cela une huile pour l'anxion sainte composition de parfum selon l'art du parfumeur ce sera l'huile pour l'anxion sainte au verset 26 tu ennoindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage la table et tous ses ustensiles le chandelier et ses ustensiles l'hôtel des parfums l'hôtel des holocaustes et tous ses ustensiles la cuve avec sa base tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes tout ce qui les touchera sera sanctifié tout ce qui les touchera sera sanctifié cela n'aura aucun effet donc tout ce qui est loin cela est séparé pour Dieu et c'est un sens interdit pour le diable 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 certains bandits sont allés dans un endroit ici à Lagos et la famille regardait une vidéo d'enseignement et les bandits leur ont demandé de se coucher par terre ils ont volé tout ce qu'ils voulaient dans l'appartement et ils transportaient les choses mais le chef du gang s'est arrêté devant l'écran et il a enlevé son masque il a appelé ces gens pardon ramenez ramenez tout ce que vous avez pris ramenez tout ramenez tout ils ont tout ramené il a dit s'il vous plaît est-ce que vous pouvez me donner cette vidéo s'il vous plaît c'est le bandit qui dit ça parce que tout ce qui les touche sera sanctifié le bandit armé il a pris le CD et il est revenu le lendemain il dit c'est moi le bandit qui suis arrivé hier soir est-ce que vous pouvez me donner plus de vidéos de ce monsieur et il était sauvé et sanctifié tout ce qui les touchera sera sanctifié donc lorsque vous soignez votre maison c'est un sens interdit pour tous les bandits lorsque vous soignez votre voiture on ne peut pas la voler lorsque vous soignez la voiture votre voiture ne peut pas avoir d'accident tout ce que vous soignez est séparé à Dieu et le diable ne peut rien faire contre cela donc après ce culte d'onction allez oindre tout ce qui a une valeur pour vous allez oindre les portes de votre maison et ce sera un sens interdit pour le diable allez oindre l'endroit où vous exercez votre activité il n'y aura plus de position de l'enfer allez oindre votre bureau et vous verrez les choses marcher tout ce que vous soignez devient un sens interdit pour le diable et tout ce qui est contraire à la vérité la Bible dit que c'est un ennemi qui l'a fait et cela ne sera plus jamais entendu dans votre vie au nom de Jésus au nom de Jésus donc Dieu est l'origine du mystère du mystère de l'huile d'onction maintenant verset 30 tu ouindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras donc tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce souvenez-vous que chaque enfant de Dieu a été racheté comme un prince un roi et un sacrificateur pour régner sur la terre nous avons la possibilité par l'huile d'onction sainte de régner dans la vie de régner dans la vie et ils régneront sur la terre pas dans les cieux mais ils régneront sur la terre d'abord et ensuite ils régneront avec lui dans les cieux maintenant le verset 31 tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants donc tous les trésors qu'il y a dans cette huile continuera d'accomplir des choses parmi vos descendants et ainsi nous avons vu l'huile aller de génération en génération d'une génération à l'autre nous avons vu sa huile ouin d'huile par Samuel il était ouin pour diriger l'héritage de Dieu 1 Samuel 10 verset 1 nous avons vu aussi David ouin d'huile par Samuel dans 1 Samuel 16 verset 1 et Samuel prie la corne d'huile il a ouin David et l'esprit de l'éternel est venu sur David à partir de ce jour donc cela nous montre un peu ce qu'il y a dans l'huile c'est l'esprit du Seigneur qui se trouve dans l'huile l'esprit du Seigneur qui libère le captif qui délivre qui guérit le coeur brisé ça se trouve dans l'huile qui fait recouvrir la vue à l'aveugle qui libère les affligés ça se trouve dans l'huile l'esprit du Seigneur qui détruit le jug se trouve dans l'huile puis j'entends votre amène donc tout ce qui représente un fardeau du méchant dans la vie de qui que ce soit cela sera clairement détruit aujourd'hui au nom de Jésus au nom de Jésus nous avons aussi vu Jéhu être un roi sur Israël un roi 19 verset 16 nous avons vu Élisée un pour devenir prophète dans le même verset et le mystère continue d'une génération à l'autre 2 chroniques 22 verset 7 nous avons vu la maison du méchant être englouti ou détruit par l'onction sur Jéhu Dieu a ouin Jéhu fitz de Nimshi que l'éternel avait ouin pour exterminer la maison d'Achab aucune méchanceté ne subsistera là où vous habitez maintenant et aucun acte de méchanceté n'aura défait sur votre vie ainsi que votre famille et nous avons vu Ésaïe dire que le joug est détruit à cause de l'onction Ésaïe 10 verset 27 ensuite nous avons vu Jésus il leur a donné des bouteilles d'huile dans Marc 6 et il leur a donné le pouvoir sur tous les esprits impurs ils allaient partout prêcher et ils ont ouin beaucoup qui étaient malades et ils étaient guéris ils chassèrent beaucoup de démons donc lorsque vous êtes ouin aujourd'hui tout en prise des puissances démoniaques sur votre santé sur votre vie sur vos affaires sur vos enfants sur votre carrière seront détruits donc nous avons vu l'huile dans la main de Jésus parce que c'est lui qui leur a donné cette huile et ensuite il a dit quelqu'un est-il malade parmi vous qu'ils appellent les anciens de l'église les anciens prient pour lui en le oignant d'huile au nom du Seigneur et c'est la prière de foi qui sauvera les malades et l'éternel le relèvera nous avons vu aussi l'huile dans le ministère des apôtres et cette huile est encore là avec nous et c'est là l'origine et tout ce que l'éternel fera durera à jamais pour toujours donc les trésors dont l'huile d'onction sont encore puissantes demeurent puissantes pour toujours ces mystères demeurent puissants 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 pour toujours nous avons entendu nous avons des catalogues de témoignages extraordinaires et j'ai j'ai servi l'huile à Joss et il y a une femme qui est partie 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 dans la salle de bain et elle a sorti de son de son corps un serpent serpent vivant directement le dimanche pendant le culte et nous avons eu le même culte en 1994 une dame qui avait une maladie incurable partout où elle allait elle sentait mauvais elle avait une odeur très agressive elle a bu une portion de cette huile ce dimanche matin et elle a sorti trois choses étranges de son corps elle a excreté un talisman avec des fils qui l'entouraient et un serpent noir et cette odeur agressive s'est arrêtée il y a beaucoup de maladies incurables médicalement ce ne sont que des oppressions pures du diable les sciences médicales n'ont pas de réponse aux oppressions du diable il n'y a pas de centre de recherche dans le monde mais c'est vrai les oppressions du diable sont vraies vous ouvrez le cerveau d'une personne il n'y a rien de mal dans le cerveau mais vous voyez la personne se comportait n'importe comment cela n'est qu'une opération une oppression pure du diable Jésus allait partout il faisait du bien il guérissait tous ceux qui étaient opprimés par le diable il guérissait tous ceux dont personne ne pouvait guérir il guérissait des personnes qu'aucun médecin ne pouvait guérir parce que Dieu était avec lui comment Dieu a oint donc il est sous l'onction et c'est sous l'onction que les oppressions de l'ennemi sont traitées c'est pourquoi aujourd'hui toutes les oppressions du diable responsable des hauts et bas dans votre santé responsable des douleurs responsable du manque de repos toutes les oppressions du diable qui manipulent votre santé ça et là je leur donne leur fin aujourd'hui puis j'entends de vos plus grands Amen maintenant la question est ceci qu'il y a-t-il dans l'huile un petit résumé l'esprit l'esprit du seigneur se trouve dans l'huile et lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve l'esprit de l'éternel le mettra en fuite l'esprit de l'éternel le mettra en fuite donc l'esprit de l'éternel qui met en fuite le fleuve d'inimité et de méchanceté se trouve dans l'huile qu'il y a dans l'huile la puissance de Dieu il leur a donné le pouvoir sur les esprits impurs et nous l'avons vu nous les avons vu oindre beaucoup d'huile et les délivrer de la puissance du diable donc la puissance de Dieu se trouve dans l'huile la puissance irrésistible inébranlable parce qu'il domine par sa parole puissante il domine par sa puissance pour toujours il domine éternellement par sa puissance il domine éternellement par sa puissance que les rebelles ne s'élèvent pas il n'y a il n'y a aucun gouvernement qui puisse traiter les oppressions du diable vous allez chercher pour toujours sans jamais rien trouver et c'est pourquoi je le dis maintenant que c'est l'esprit de peur qui déstabilise le monde parce que ceci n'est rien d'autre qu'une peste qu'un fléau bruyant et il faut le pouvoir du Christ ressuscité dans les mains de qui Dieu a mis tous les jugements pour écraser cela et cela est déjà écrasé aujourd'hui la peur n'a pas d'égard pour qui que ce soit cela n'a pas d'égard pour la position ou le statut toute l'armée d'Israël était assigée par la peur et Goliath était là il se vantait il ne faisait que se vanter et ils ont tous fui ils se sont enfuis jusqu'à ce que David arrive et en qui la peur n'avait pas d'effet et il a osé Goliath jusqu'à le faire tomber Job était le plus grand des hommes des fils de l'Orient mais la peur la peur l'a attaqué il est devenu une victime par conséquent au nom de Jésus je chasse l'oppression de l'esprit de peur à travers le pays du monde au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus qu'il y a dans l'huile le pouvoir de guérison de Dieu ils ont oint d'huile beaucoup qui étaient malades et ils furent guéris ils furent guéris pas qu'ils ont essayé mais ils étaient guéris la puissance inébranlable de guérison de Dieu se trouve dans l'huile qu'il y a dans l'huile le mystère du vent et du feu se trouve dans l'huile Matthieu 3 11 et 12 moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers lui il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu il a son vent à la main il nettoiera son air et il amassera son blé donc nous sommes le temple du Saint-Esprit et il amassera son blé dans le grenier il dit ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit en Corinthiens 6 verset 19 donc vous ne vous appartenez pas à vous-même et ceci vous l'avez eu de Dieu vous êtes le temple du Saint-Esprit qui se trouve en vous il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point et c'est pourquoi nous prenons une petite portion de l'huile pour libérer le ministère du vent et du feu du Saint-Esprit dans notre corps pour qu'il nettoie correctement l'air pour qu'il nettoie correctement le sol ou l'air pour qu'il nettoie correctement le sol et qu'il brûle toutes les pailles dans notre corps par le feu qui ne s'éteint point et c'est pourquoi c'est comme ça l'huile nous permet de dominer sur les maladies et les infirmités c'est pourquoi glorifier Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient au Seigneur donc le prix a déjà été payé pour vous et moi afin de glorifier Dieu dans notre esprit dans notre corps qui appartient au Seigneur au nom de Jésus plus de honte plus d'opprobe plus d'inconfort plus de douleur plus de douleur et de maux donc lorsque vous retournerez à la maison ceux qui sont déjà à la maison vous soignez le sol de votre maison vous soignez le sol dehors et dites au nom de Jésus Christ terre tu es loin aujourd'hui pour rejeter le fléau du coronavirus rejette-le totalement terre écoute la parole de l'éternel les portes des nations sont levées les portes des affaires sont ouvertes les marchés s'ouvrent les écoles roureux ouvrent vous parlez à la terre pendant que vous parlez cette terre est séparée à Dieu elle est sanctifiée le mal du coronavirus est parti et juste comme ça les bandits armés étaient sanctifiés par la puissance du Seigneur merci Seigneur merci Père n'est-ce pas moins cher pas d'effet secondaire il n'y a pas d'effet secondaire et pendant que le contenu de votre huile est béni aujourd'hui cela devient votre saut de domination sur les maladies et les infirmités lève les mains de la main droite et remercie le Seigneur si vous avez reçu quelque chose remerciez-le pour cela célébrez-le au nom précieux de Jésus nous avons prié merci Jésus il y a des ans aujourd'hui qui sont connectés à ce culte à travers le monde mais vous savez vous savez que vous n'êtes pas encore né de nouveau et si un homme ne naît de nouveau il ne peut pas voir le roi des cieux il y a ceux qui sont sauvés mais ils se tiennent juste au milieu de la voie vous voulez redédier votre vie à Jésus je serai prié pour ces deux groupes aujourd'hui Jésus mes mains sont étendues les mains sont les bras sont toujours ouverts pour recevoir quiconque veut revenir et toute personne qui vient à moi je ne le rejetterai pas toute personne qui veut donner sa vie à Jésus qui veut redédier sa vie à Jésus faites-le maintenant s'il vous plaît pendant que je vous conduis dans cette prière de foi vous faites cette prière du fond du coeur et votre histoire change voulez-vous dire après moi Seigneur Jésus je te donne ma vie aujourd'hui pardonne tous mes péchés lave-moi de ton sang je crois que tu es mort pour moi et au troisième jour tu fus ressuscité pour que je sois justifié maintenant je crois mes péchés sont pardonnés je suis justifié par ton sang je suis sauvé je suis restauré dans la foi et je suis maintenant enfant de Dieu merci Jésus d'avoir sauvé mon âme merci Jésus de m'avoir restauré dans la foi par ta grâce je te servirai jusqu'à la fin de mes jours et je sais j'irai au ciel à la fin de mon aventure merci Jésus d'avoir sauvé mon âme Amen soyez bénis au nom de Jésus je couvre chacun d'entre vous qui avez fait cette prière avec moi par le sang de Jésus au nom du Seigneur Jésus Christ vous irez dans cette aventure jusqu'à la fin la grâce d'avoir une vie triomphante est relâchée dans votre vie au nom de Jésus Christ et ainsi sera-t-il au nom de Jésus Amen Louez le Seigneur envoyez-nous s'il vous plaît vos témoignages de salut c'est le plus grand témoignage de tous et vous avez nos lignes de témoignages affichées à l'écran faites ceci et restez dans cette aventure pour la vie pouvons-nous tous nous tenir debout aidez-moi à clamer fort pour le Seigneur Jésus le camp des vainqueurs est toujours le camp où on acclame maintenant levez les bouteilles d'huile et cela sera proclamé comme étant l'huile d'onction sainte et cela livrera tous ces trésors dans votre vie levez ces bouteilles maintenant je déclare le contenu de vos bouteilles comme étant l'huile d'onction sainte cela livrera pleinement ces trésors dans votre vie l'esprit du Seigneur dans l'huile se manifestera à vous la puissance de Dieu dans l'huile continuera de se manifester dans votre vie le pouvoir de destruction du joug se manifestera dans votre vie le pouvoir de guérison dans l'huile se manifestera dans votre vie au nom de Jésus le pouvoir de domination dans l'huile se manifestera dans votre vie vous allez régner sous les problèmes de votre vie au nom précieux de Jésus ainsi sera-t-il aucun démon ne pourra vous toucher parce que par cette huile vous avez maintenant la mat de Jésus dans votre vie et ainsi sera-t-il toutes les pailles qui sont en vous seront brûlées aujourd'hui par le feu qui ne cesse de brûler tout organe qui fonctionne mal sera rendu parfait dans votre vie dans votre corps aujourd'hui vous aurez un nouveau chant vous aurez un chant de victoire les menaces de votre vie sont terminées et toutes les maladies mortelles sont terminées aujourd'hui toutes les maladies appelées incurables se terminent aujourd'hui au nom de Jésus mettez un petit peu de cette huile sur votre doigt et mettez-le sur votre front et commencez à vous approprier les paroles prophétiques dans votre vie je suis finalement libre libre pour toujours au nom précieux de Jésus nous avons prié tous ceux qui croient tous ceux qui croient dans l'efficacité du mystère de boire une petite portion de l'huile avec la foi dans le coeur croyant dans le ministère du vent et du feu du Saint-Esprit pendant que cette huile entre dans votre corps tous les pailles sont brûlées par un feu qui ne cesse de brûler tout ce que le diable a planté quitte votre corps au nom de Jésus buvez une petite portion de cette huile et célébrez Jésus merci Jésus voulez-vous chanter cette chanson pour un moment let the sound of dominion hallelujah thank you jesus hallelujah hallelujah he's the sound hallelujah 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501